Balade botanique d'Halloween avec Laura, Gabriel et Elliot. Ils sont tout jeunes, entre 19 et 28 ans pour la plus âgée. Ils ont organisé cet événement qui arrive un petit peu après Halloween. Mais pour ceux qui n'ont pas pu faire la fête d'Halloween, ça donne l'occasion d'aller découvrir un petit peu tous ces légumes, on peut dire ça comme ça, qu'on va répertorier tout au long de cette balade. C'est ça Laura ? Alors tout à fait, tout au long de la balade, on va cacher des petites courges de différentes variétés et on va présenter aussi des plantes qu'on peut voir tous les jours mais qu'on ne connaît pas forcément, qui sont soit comestibles, médicinales ou qui ont plein d'usages qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que je suis un petit peu étonné parce que j'ai l'habitude d'interviewer plein de gens pour plein d'événements. Alors ils ont tous entre 45 et 35 ans, etc. Et puis là, vous êtes les trois petits jeunes. J'ai envie de dire, est-ce que c'est un gros travail, Gabriel, d'organisation, tout ça ? Quand même, on peut dire ça, oui. Parce que quand même, il nous a fallu faire un bon travail de communication. Bon, en ce moment, ça n'a pas trop marché mais on arrive quand même à bien se débrouiller. Et bien là aussi, pour arriver à chercher les courges en question et aussi arriver à préparer le terrain. Mais la cession, l'attraction va être prête, en tout cas pour le moment donné. Ça va se passer bien sûr au Masse d'Uzès, chemin du Grand Masse à Uzès. Je viens de le dire, bien sûr. Là où il y a les fameux bonbons Haribo. Alors bien sûr, on va découvrir des courges. Ça, c'est clair. Et est-ce qu'il y aura des petits bonbons, Elliot ? Eh bien alors, les bonbons, ce n'est pas le thème. Malheureusement pour tout le monde, désolée. Mais nous aimerions vraiment faire plutôt de la sensibilisation, de la pédagogie autour des plantes du bassin méditerranéen. Car en fait, on est entouré de beaucoup de végétaux qu'on ne connaît finalement pas. Et beaucoup sont comestibles, d'autres médicinales ou alors apportent des vertus thérapeutiques pour d'autres usages. Et c'est vrai qu'on aimerait faire partager ça au plus de monde possible. Donc le thème Halloween était aussi une super opportunité de faire venir peut-être des familles avec des enfants. Voilà. Je vois marqué sur ma fiche MFR. Ça veut dire quoi exactement ? Maison familiale rurale. Donc en fait, c'est un lieu d'études où les étudiants participent activement à la vie du campus tout simplement. Et c'est une association. D'accord. Et vous avez l'air d'être tous les trois franchement passionnés de tout ça. Eh bien oui, on est tous en production horticole du coup en BTS. Et je pense qu'on a tous choisi cette voie parce qu'on est vraiment passionnés par la nature, l'écologie, l'environnement. Et qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses. Alors Laura, c'est la première fois que vous organisez un tel événement ou alors ça fait déjà plusieurs fois que vous le faites ? Alors c'est la première fois qu'on le fait, c'est dans le cadre d'un cours en français. Et donc avec cette balade, on pourra financer un futur projet de fin d'études. Voilà. Mais ça, c'est important de le dire, les amis, parce qu'il faut motiver les gens à venir. Alors moi, j'insiste bien et lourdement, allez-y les amis, parce que forcément, ils sont jeunes. Ça fait partie de leur étude d'organiser tout ça. Ça va se dérouler au Masse du Zesse à partir de 10h30. On met combien de temps pour parcourir un petit peu tout ce chemin, tout ce parcours ? Alors le parcours fait à peu près 6 kilomètres et la balade va durer entre 1h30 et 2h. Et vous aimeriez avoir combien de personnes ? C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à cette question. On espère avoir le plus de monde possible. Bien sûr, dans la limite du raisonnable, nous ne sommes que trois. On n'a pas d'encadrant autre que nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on limitera, je pense, à, on ne s'est pas donné de maximum, mais je pense que si on se retrouve avec 50 personnes à gérer, on aura peut-être un peu de mal. Donc on va dire, on va faire de la communication, mais on fait un petit peu attention, parce que s'il y a un bus de Chinois qui arrive, ça peut être délicat quand même à encadrer. Ils ne sont que trois, les amis. Ils ne sont que trois. Gabriel, comment on se sent à J-1 d'une telle opération ? Bien sûr, il y a un peu de stress, mais en ce moment, je fais en sorte de garder un peu l'eau s'en froid. Et pareil pour Laura et Elliot. En tout cas, nous sommes sur la fin de la préparation. Et on peut dire que tout est prévu, si je peux dire ainsi. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre les dernières réservations. Et il n'y aura plus qu'à lancer l'attraction en question. Et on attend le plus de moins possible. C'est vrai que comme ça, on peut paraître un peu novice. C'est notre première. Il faut être un peu indulgent avec nous. Mais on a adoré à travailler ensemble. On a des tempéraments tous différents. On s'est tous apportés les uns les autres. Et voilà, ce serait un plaisir de vous accueillir. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite que vraiment, vraiment, ça fonctionne, que vous ayez des gens. Et puis tiens, d'ailleurs, lorsque votre animation sera finie, passez-nous un petit coup de téléphone pour nous dire comment ça s'est passé. Parce qu'on sera vraiment... Enfin, moi, je suis très curieux quand il y a des jeunes comme ça qui se lancent dans une telle aventure d'organisation. Parce qu'il faut gérer plein de choses, en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Et comme c'est votre première, eh bien, ça nous ferait plaisir de vous revoir pour nous dire, bah, écoute, Willy, on a eu 20 ou 30 ou 70 personnes ou 100 personnes. On s'est fait fracasser, démonter. Ça nous ferait, en tout cas, chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles. On rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer. C'est ce samedi 11 novembre. C'est Balade Botanique Spécial Halloween. Ça se trouve au Masse du Zest à partir de 10h30. Merci beaucoup, les amis. Et on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.